Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous parle de quelque chose qui se fait rare sur le marché, une voiture à moins de 20 000 euros, la Toyota Eigo Cross. Avec la mode des SUV, Toyota a remplacé sa petite citadine la Eigo par la Eigo Cross, en y ajoutant un petit X à la fin de son patronyme et en lui donnant un look vraiment baroudeur. A l'avant on a un capot très court, légèrement plongeant, avec des gros blocs optiques avec une signature lumineuse en C et un petit décrocher sur l'intérieur qui est très joli de trois caravans. Sur la partie basse on retrouve une grille d'aération en plastique noir laqué, entourée par une partie en plastique noir dur et dessous une petite pièce gris chromée qui lui donne le petit côté baroudeur. A l'arrière du fait de la carrosserie Vuitton vert avant de Turin et noir, on retrouve majoritairement du noir, on a juste cette petite partie à l'intérieur du pare-choc qui est couleur carrosserie. Et pour compléter un peu le look baroudeur, on a sur la partie basse arrière une pièce gris chrome un peu, c'est plutôt pas mal. On a à l'arrière des petites ailes un peu bombées et on retrouve des gros feux verticaux avec une petite virgule comme ça, c'est plutôt sympa. Au niveau du coffre c'est comme sur la Twingo, c'est juste une grande vitre et pour l'ouvrir il suffit d'utiliser la petite poignée en plastique ici qui n'est pas très très belle. Il n'est pas bien grand mais il est profond ce qui lui permet quand même d'avoir 231 litres de chargement, ce qui est mieux que sur la Twingo. Et si on rabat les sièges on a jusqu'à 830 litres. Avant de passer à l'intérieur je vous montre quand même ce que je préfère sur cette Aigo Cross, c'est vraiment son profil. Déjà sur le côté biton, c'est pas comme sur la plupart des voitures, juste la partie haute qui est noire, non on a vraiment un parti pris. Le noir vient encadrer les portes jusqu'en bas pour revenir sur les portes avant. Toujours pour marquer ce côté crossover, on a un peu partout des inserts en plastique noir. Franchement globalement ça marche plutôt bien. Plutôt rare sur des mini citadines comme ça, on a des jantes de 18 pouces. Franchement ça fait plaisir, elles sont vraiment jolies, ça lui donne un côté un peu plus statutaire. A bord là encore, la Aigo Cross se montre plutôt originale avec cette imposante planche de bord bombée dans laquelle vient se loger l'écran tactile. Plutôt de bonne qualité, on retrouve l'interface Toyota qui n'est pas hyper géniale, on la connaît mais bon, c'est au moins ergonomique. On a d'ailleurs même Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ce qui est plutôt pas mal à ce niveau de gamme. Plutôt bien équipé, la Aigo Cross a même l'essier chauffant et le chargeur à induction. On retrouve le volant qui vient de la gamme supérieure de chez Toyota avec tout ce qui est commandes d'infodivertissement à droite et tout ce qui est commandes d'aide à la conduite à gauche. Derrière le volant, on retrouve un affichage vraiment à l'ancienne avec une bonne vieille aiguille physique. C'est franchement minimaliste. En bas à droite du volant, on a le bouton Start qui est positionné un peu bas, juste à côté des commandes de climatisation qui sont plutôt basiques. Évidemment, on a des plastiques durs vraiment partout mais à ce niveau de prix, c'est pas étonnant et franchement, c'est plutôt bien fini. Pour faire des économies, Toyota a choisi d'avoir des portes en carrosserie. Mais franchement, au final, ça lui donne vraiment de la personnalité et ça apporte une touche de couleur à l'intérieur qui fait du bien. Au niveau des sièges, c'est plutôt bien. Ils sont confortables, ils maintiennent plutôt bien quand même et ils ont un dessin un peu typé sport qui est plutôt agréable. Un gros défaut de la Ego quand même, c'est quand on passe aux places arrière, la découpe de la porte n'est pas hyper pratique. C'est pas génial pour rentrer. C'est sûr que si on est derrière moi qui conduit plutôt reculé, on a zéro place. Mais derrière un passager qui est plutôt de taille moyenne et qui se met pas trop mal, ça passe. En même temps, je fais 1m82, clairement on a un peu le sentiment d'étouffer, on a une toute petite surface vitrée. Et en plus, ça ne s'ouvre pas vraiment, c'est juste entrebâillé. Et franchement, ça ne sert pas à grand chose. Côté technique, la Ego est équipée du moteur essence 1 litre de 72 chevaux couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Toyota annonce une consommation mixte de 4 litres 8 litres. On va aller vérifier ça tout de suite sur la route. Évidemment, sur la route, dès qu'on sort de la ville, le petit moteur de 72 chevaux se fait bien entendre. Il est quand même très présent dans l'habitacle. Ce n'est pas ouf au niveau de la sonorisation. Dans les virages, on sent quand même un bon petit roulis. Après, c'est une voiture qui n'est pas large et assez haute, donc ce n'est pas vraiment étonnant. Sinon, au niveau confort, c'est quand même plutôt pas mal. Ça absorbe bien les aspérités de la route. On a un bon retour d'informations dans la direction. Elle est plutôt précise, ça va, c'est quand même correct. Bon, alors là, évidemment, au moment où on va sur la route, on a un temps pourri. Ça nous permet de se rendre compte qu'avec du vent, on a une bonne prise au vent latérale qui est assez importante quand même. La petite boîte manuelle, la 5 rapports suffit amplement. Elle est assez bonne. On a des plages de vitesse qui sont plutôt correctes. Ce n'est pas... En même temps, avec les 72 chevaux qu'on a, c'est largement suffisant. Au niveau du freinage, ça répond très bien. C'est largement suffisant. En même temps, elle n'est pas très lourde. Donc, du coup, en ville ou dans les petits villages comme là, franchement, c'est plutôt agréable. Ça se faufile un peu partout. C'est hyper agile. Franchement, c'est nickel. C'est vraiment la meilleure des citadines sur le marché actuel. Fichée à partir de 16 900 euros, la Ego Cross culmine à 21 900 pour la version R avec le toit ouvrant en toile. Là, ici, on a le milieu de gamme à 20 500 euros. Franchement, c'est plutôt un bon compromis. Pour une autre citadine au look inimitable, on se retrouve sur essai de la Micro Hino. ou alors sur l'essai de la XV Yoyo. Allez, à tout de suite.